hey 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 cucu mes petits culs et bienvenue aujourd'hui encore pour le jour 13 du calendrier de l'avent sur les sims aujourd'hui je vais vous présenter une maison très spéciale vous avez pu le voir sur la miniature c'est une maison bah en fait elle n'a rien à envier aux autres je veux aller voilà c'est un espèce de c'est pas un cube c'est un rectangle la seule chose qui diffère un peu c'est l'espèce d'ondulation que nous voyons sur le devant de la maison qui fait une vague c'est pour ça que cette maison est appelée la vague alors pour l'histoire on peut dire que c'est une maison qui a été conçu par un architecte un peu facétieux qui a voulu inspiré de son voyage de plusieurs années dans les dans les tropiques ou au sein de la mer je sais rien moi sur une île qu'il a qu'il arrivait d'un bâtiment qui ondulait qui avait une vague et il se dit je vais le faire oui moi je vais le faire et en fait j'ai été son exécutrice donc nous avons un magnifique bâtiment qui s'appelle la vague c'est spécial c'est spécial et c'est joli et puis une fois à l'intérieur en fait c'est très simple il ya toujours pas mal de place et puis voilà quoi c'est juste que pour l'extérieur de la maison le devant je n'ai pas voulu mettre beaucoup de fenêtres donc vous avez une porte un peu bien sûr modernement on peut pas trop faire autrement mais il n'y a pas de fenêtre sur le de la devanture et surtout il y a deux aspects de couleurs en fait je veux dire il ya le bleu foncé qui fait du coup tout le tour de la maison et on fait là là je vais vous voyez qu'il ya deux couleurs et en fait ça me dérangeait énormément qui avait assez ça coupait en fait c'était pas joli sur les côtés tout ça donc en fait il ya que le devant qui est de la maison où le dessus et d'un bleu clair en fait c'est pas blanc c'est un bleu très clair je voulais en fait faire une espèce de démarcation entre le bleu d'en bas et le bleu d'en haut avec les vagues ouais donc c'est comme ça je suis partie en délire comme ça et alors là on voit que j'essaye de mettre des fenêtres mais j'essaye surtout de choisir des fenêtres sympas là j'ai tenté j'ai fait ouais en fait non un non même la fenêtre ronde c'est bizarre et tout et là je me suis allé va plus sur le côté c'est plus logique de mettre des fenêtres sur le côté que comme ça devant donc c'est pour ça que j'ai choisi un devant qui est vraiment juste la porte d'entrée et rien d'autre alors que pour ce qui est du côté l'intel et de l'arrière de la maison évidemment c'est vitré il ya de la lumière il ya aussi de la place c'est pas un souci donc là je commence à poser les fenêtres et je dis ça fait trop immeuble ça fait trop aligné j'aime pas donc c'est pour ça que je les vire toutes mais comme ça vous voyez aussi hésiter c'est ça qui est bien c'est que et puis au final rien n'est plus simple que les grandes vitres comme ça encerclées de noir il voit voilà quoi je dirais c'est simple mais c'est efficace surtout pour des maisons modernes je trouve que ces fenêtres là sont parfaites à chaque fois comme c'est une maison pas forcément moderne dans la base que je voulais faire mais le résultat c'est que c'est assez spécial donc du coup je suis partie sur des fenêtres très très simple j'ai un petit souci une luminosité dans ce quartier là on est sur oasis springs dans le quartier où il ya de l'herbe ça je préfère parce que quand il ya du sable je voulais dit c'est pas forcément un endroit que j'aime beaucoup alors que l'herbe c'est déjà passage un peu mieux mais en fait la luminosité ça allait pas ça faisait toujours un rendu un peu jaune orange et j'ai eu beaucoup de mal à du coup à me faire à cette couleur là d'extérieur pour la délimitation des pièces tout simplement j'ai mis des escaliers à ces centrés sur sur l'intérieur donc voyez le le rez-de-chaussée est assez large quand même par rapport au reste il assez large donc on a une partie entrée on a tout de suite une salle d'eau et après on a un enchaînement de pièces qui font limite en escargot en fait ça fait un comme un arc de cercle ça c'est spécial à l'étage j'ai fait deux chambres et il me semble qu'au deuxième étage c'est aussi le cas et voilà et en plus j'y ai pu caser à l'étage un espace en tout cas vous en ferez comme d'habitude ce que vous en voudrez qui peut faire salle d'eau pour chaque chambre c'est un peu un peu le luxe voyez c'est c'est pas n'importe quoi comme petite maison on est sur quelque chose d'original mais en plus c'est très classieux parce que chaque chaque chambre à sa salle de bain en tout cas l'étage alors c'est pas pour tout le monde donc j'ai mis des portes qui donnaient sur le couloir mais vous pouvez très bien l'associer à la chambre qui est à côté c'est pas un souci et concernant le rez-de-chaussée j'ai toujours mis des arches pour faciliter les allées et venues donc des petites arches d'une part pour aller aux escaliers puisqu'il faut bien voilà c'est pas très aéré je trouve finalement rez-de-chaussée j'aurais pas dû j'aurais dû aérer vu que c'est quelque chose de moderne mais bon bien sûr vous pouvez changer comme vous voulez comme vous le sentez pour cet espace et il ya deux mini salles d'eau donc une qui est tout de suite à l'entrée on pourrait faire un toilette douche je sais pas et de l'autre côté c'est la cuisine où il ya encore une petite petite salle d'eau il ya quand même de quoi faire il ya quand même quatre salles d'eau que ce soit toilette ou douche ou salle de bain complète il ya de quoi faire ça c'est bien ça c'est un grand et puis il ya de quoi faire quoi pareil je suis très curieuse de voir si vous prenez cette maison comment vous allez aménager vraiment je suis très très curieuse parce que elle est tellement spéciale en fait que ça pousse ma curiosité du coup vous vous en doutez que l'intérieur de la maison sera dans les couleurs riz bleu oh vous savez j'aime bien associer moi à l'extérieur et l'intérieur je vous l'ai déjà dit allez moi c'est là dessus je vais cliquer pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et cette maison sera disponible aussi vite que possible dans la galerie sur mon nom et d'origine agent charlay comme d'habitude je vous embrasse prenez soin de vous je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de la bande n'hésitez pas à partager à liker et à commenter en attendant des bisous c'est l'inquiéter Sous-titrage ST' 501 ...